Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Prends bibou avec moi, bien-aimé. Ézéchiel 18. N'applique quatre premiers versets. Pour le respect de la parole de Dieu. Ézéchiel 18. Verset premier à quatre. N'applique pour une version lui seconde. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Notre Seigneur est notre Dieu. Merci de ce qu'il t'a plu, Seigneur Dieu, de nous utiliser. Merci de ce que, Seigneur Dieu, tu as choisi ce jour. Et merci de ce que, Seigneur Dieu, tu veux parler à ton peuple en ce matin. Nous savons, Seigneur Dieu, que nous sommes bornés. Nous sommes limités dans notre intelligence. Voici pourquoi, Seigneur, nous voulons compter sur ton Saint-Esprit pour dire ce que tu as dit à ton peuple. Et permets que les cœurs soient préparés pour recevoir ce message, pour la gloire de ton nom et l'édification de ton Église. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Haïti, non, bon Dieu, pas abandonné. Nous connaissons tous les bien-aimés qui sont branchés depuis les réseaux sociaux. Et notamment, nous avons tous les amis dans la mission en Cap Tandé. Bon Dieu, vous mettez un peu de retour en Haïti pour me partager cette parole. Non, Haïti, bon Dieu, pas abandonné. Non, Haïti, bon Dieu, pas abandonné. Nous tous qui sont Haïtiens, nous connaissons tous les mêmes pays. Nous avons un cœur de notre côté. Parole ça, c'est une parole de réconfort pour nous chaque qu'il a. Haïti, pas abandonné. Bon Dieu, pas abandonné Haïti. Si je me dis, ce n'est pas parce que c'est un slogan, bien-aimé. Si vous faites partie de monde qui doutez de Parole ça, je vous invite à vous dire que le prophète Ézéchiel, vous avez dit, peuple Israël, dans des conditions qui sont exactement similaires à la condition Haïti à vivre. Je vous invite à rentrer en détail dans le contexte pour ce qu'il a écrit. Le livre saut. Cependant, il y a quelques éléments que vous avez soulignés pour vous. Pour comprendre que le livre Ézéchiel n'a. Il y a d'abord une réponse à un ensemble de questions, à un ensemble de difficultés. Le peuple Israël a fait face. Question tant qu'où ? Est-ce que bon Dieu a abandonné Jérusalem à temps plan ? Est-ce que la souffrance du peuple juda a gagné un but ? Est-ce qu'il a gagné un objectif ? Est-ce que bon Dieu a conduit le peuple à sauter dans une mauvaise impasse liée ? Et comment le peuple Israël doit comprendre l'histoire tragique à vivre là ? Comment bon Dieu pourra le faire pour le retirer le peuple à côté lié là ? Maintenant, seulement trois minutes pour m'exposer le contexte passage de ça pour vous. Le livre saut, bien aimé, il était écrit au VIe siècle avant Jésus-Christ en Babylone. Dans l'année 597, notamment, l'Empire Babylone n'a, sous le roi, il y aurait les Nebuchadnezzars. Alors, en parenthèse rapide, il y a plusieurs Nebuchadnezzars, même Jean, il y a plusieurs pharaons. C'est descendant sur l'autre. Il y a au moins deux à trois Nebuchadnezzars, disons. Et Nebuchadnezzar n'a pas léan là. C'est même Nebuchadnezzar qui était, ou qu'on ne tente pas léan dans le livre de Daniel, parce que Daniel avec Ézéchiel, c'était contemporain. Et ils vivent à peu près la même époque. Donc, dans l'année 597 avant Jésus-Christ, les Nebuchadnezzars 2 envahit Jérusalem. À l'époque, Jérusalem était dans la tête, et il y avait les Jojakim. Ils ont tous les Jojakim et ils ont assiégé tout le pays. Maintenant, pendant l'Empire Babylone qui a été assiégé Judas, il y avait un groupe de pays qui a fait résistance. Ils ont assiégé Judas, ils ont tous les Jojakim, mais les Jojakim étaient en train de prendre le pouvoir. Et ils ont continué à faire résistance contre l'Empire de Babylone. Cependant, l'Empire de Babylone est tellement gros nègue, ils ont exilé les petits Jojakim qui viennent prendre le pouvoir et toutes les classes de l'autre qui a résisté ensemble. Le premier groupe de l'autre qui a été exilé, ils ont quitté l'Empire de l'Empire. Ils ont choisi un gouvernement marionnette. Ils ont choisi un roi, ils ont choisi un roi, ils ont choisi un roi, ils ont choisi un roi. Et c'est un roi qui a été un roi pour gouverner Judas, mais en bas, l'Empire Babylone. Cependant, malheureusement, c'est un roi qui a été en bas, l'Empire, qui a été gouverne Judas pour l'Empire. Ils ont même tout pour le révolter. Ils ont commencé à rebeller tout contre l'Empire. En passant, les principes de liberté que mon Dieu mette dans nous, sont des bagailles qui sont sacrés. Les peuples qui vivent, les nations qui aspirent à l'Empire. C'est ça qui fait, depuis que les gens qui ont été mis en bas, les gens qui veulent réduire à l'esclavage, ils ont attendu tout ou tard, les gens qui ont fait révolter. Quand même, parce que les créateurs ils mettent dans chaque monde qui vivent les principes de liberté. Ils créent nous pour nous vivre libre. C'est ça qui fait. Les gens qui pensent, c'est la Bible. Appuyer l'esclavage et ne pas comprendre la Bible. Parce que depuis, dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu me dit, le bon Dieu créait l'homme et la femme, ils ne créent pas tant que le robot pour les manipuler, les faire, les faire, les faire. Ils créent avec liberté. C'est ça qui fait dans le jardin d'Éden, il dit qu'il y a deux fois. Mais, 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 ce n'est pas le café, mais, ce n'est pas le café. Il y a un choix, il y a une responsabilité. Responsabilité. La question de la liberté, c'est le bon Dieu lui-même. Il prend ça très au sérieux. Ça fait, je regrette ça pour un monde. Je regrette ça pour une nation qui pense que quelqu'un, l'optimation a tout pisé, a dominé par Jean-Marie-Té. Parce que le principe divin qui est un homme moun nan, ou pas qu'il est contrariel. Bon Dieu, il y a tout le monde libre. Le empire Babylon, il prend Sédésias, il y a un pouvoir, tant qu'il y a un pouvoir marionnètre, Sédésias, tout, il y a un révolté. Qui ça fait? Il prend tout le monde qui est à Sédésias. Il y a un accident. Il y a un exilé. Il y a un exilé. Quand il y a un grand situation sur l'empire Babylon, à dominer Judas, où il y a deux catégories qui sont en bas de l'empire. Il y a d'abord, qui sont en cas de vivre à Judas, sur le lieu, dans le pays. C'est vrai qu'il y a eu l'akai, mais il n'y a eu pas de voir au chapitre. Il y a eu de vivre dans un pays tant que les gens qui restent avec les gens, c'est l'étranger qui t'a battu l'autre. C'est l'étranger qui décide pour eux, ça pour eux manger, comment pour eux travailler, qui politique, qui loi, pour eux obéir, pour eux appliquer. En gros, bien aimé, la première catégorie des gens qui vivent dans le Juda, il n'y a pas de grand monde en tête, parce qu'ils ont eu un empire sous tête, ils ont tout pisé. La deuxième catégorie des gens, ils sont même exilés à l'extérieur de Juda. Cependant, parce qu'ils ont eu un pays sous cœur, ils n'ont pas jamais perdu le contact à ce qui a passé dans le pays. C'est vrai qu'ils sont à l'étranger, c'est vrai qu'ils sont à l'extérieur, mais ils ont toujours été connectés à un groupe qui est en dedans, pour qu'ils connaissent qui, finalement, bon Dieu va délivrer Israël en bas, un empire comme tout pisé. Et Ezekiel, c'est un homme qui fait partie de l'autre. Ezekiel, c'est un homme qui est exilé, mais qui est intéressé à connaître qui s'est capable de passer à Juda. Eh bien, le livre de Ezekiel, il a écrit pour l'adresser situation de catégorie des gens. Le groupe de gens qui étaient Judas, en bas, l'empire de Babylone, et le groupe d'Israéliens qui sont exilés, mais qui sont toujours intéressés à connaître ce qu'ils sont à passer dans le pays. Bien aimé, c'est vrai, Ezekiel était exilé, mais Ezekiel était bien informé. Ezekiel, pour l'écrit le livre, pour répondre à la question, tout Israël, qu'il y a des gens qui étaient en dedans, qu'il y a des gens qui étaient posés. Ezekiel était capable d'adresser deux groupes de ça, parce que Jean-Mdoulin, même si vous êtes deux, l'avenir de Jérusalem était intéressé. Vous connaissez une expérience, je fais personnellement, je suis en France, je suis en Martinique, tout côté de la rencontre des Haïtiens, il n'y a pas de Haïtiens qui ne sont pas branchés sous sa kap passe à Haïtiens. Tout Haïtien toujours branchés sous sa kap passe à la car. Et, baga la konde, même à l'pilouen, tout Haïtien, moi-même, moi rencontré, ma konde si c'est tout, mais sa m'en rencontré, yo toujou gen proje, c'est dans le pays, pour yo retourner. En Kidzou, après 20 ans, c'est la car, yo prale. Donc, ça vint fait que, yo toujou connectés à sa kap passe dans le pays. C'est étrange, Jean-Histrois, au peuple Israël, en ce sens, semble à Histrois, à Haïti. Israël était en exil, mais yo toujou rete connecté, pour qu'on ait sa kap passe à Juda. Donc, bien aimé, c'est dans le contexte, Ezekiel a écrit livre ça. Y a un paquet de gros questions, la réponde. Est-ce que bon Dieu a abandonné Jérusalem? Pour qui ça, le peuple a souffré comme ça? Qui but souffrance? Et si bon Dieu a délivré le peuple, comment bon Dieu a fait? Et pour lui répondre à la question, ça y a eu, pour qu'on ait décidé d'attaquer quelque bagaille, tant qu'un système de croyance du peuple a été gagné. Quelle qualité de la tradition a été adopté? Quelle qualité de la mentalité a été gagné? Il faut qu'on ait confronté ce système de ce peuple a été gagné. Exactement. Et c'est comme ça, l'on a pris, livre, et c'est qu'elle l'on a pris, les remettait en question. Il n'y a pas qu'une faute croyance Israël a été gagné. Il n'y a pas qu'une mentalité qu'Israël a besoin de changer. Il y a un bon contexte, l'on pense au prêt pour entrer dans le passage là. En haut, le premier verset. La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots. C'est pour faire l'encapater, capoter la parole de Dieu. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. En d'autres termes, Israël te prend plaisir d'une série de vieilles paroles tête en bas. On n'a pas qu'une parole qui sans sens. On n'a pas qu'une parole qui parle dans le sens à l'éternel. T'es voulée. Il y a une parole, c'est une question de papa et maman manger raisin. c'est dans petit l'ancapgaté. En d'autres termes, bien aimé, sa papa a fait petit l'an gain pour le payer conséquence. Papa a mangé raisin c'est dans petit l'ancapgaté. À travers la bouche du prophète Ézéchiel, l'éternel dit qui bon joué à vieille cause ça? Qui bon vieille joué avec vieille parole ça? Moi même l'éternel m'a pas pris plaisir dans le mode parole ça yo. M'a pas pris plaisir dans le vieille proverbe ça yo. Ou koné, dans le pays de Haïti, nous avons une belle langue qui est le créole haïtien. Le créole haïtien n'est pas un bel proverbe là-dedans. Un bel proverbe image. Un bel bel image. Cependant, un proverbe qui est positif qui est négatif mais honnêtement en forme d'oulu qui est un tout qui n'est pas chrétien. Et vous n'êtes pas supposé tant de bagay dans la bouche qui est un chrétien. la vie de Jésus non? Non moi. Proverbe, puto nous l'aide nous là. Son vieille proverbe moun qui n'a résignation. Moun a fait ti ou t'croché li? Ah, puto m'l'aide moué là. Sou ces créatures de Dieu ou créé de nouveau. Ou marcher dans la nouvelle naissance ou pas l'aide tes filles ou pas l'aide tes garçons ou pas non puto nous l'aide nous là avec personne. Tu as la vie de Jésus en toi, mon frère. Redresse toi. Levé tête où? La tête haute et altière parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as pas puto nous l'aide nous là. Si non puto nous l'aide nous là y'a qu'on prit en plaisir de mettre tes pieds sous nous. Nous acceptons toutes bagayes même bagayes nous pas à accepter et nous acceptons et nous nous avons un proverbe et le salon lui a pris un chum et finalement c'est tout ce qui est qui prend pour lui. Pour qui ça? Parce que nous avons un proverbe et un proverbe nous l'aide. Non. Comment un proverbe nous l'aide nous là? Laissez-moi vous dire un proverbe c'est une parole cristallisée. Un proverbe c'est une parole répétée répétée mais qui peut-être une philosophie de la vie qui peut-être une certaine vision du monde. L'on prend plaisir après répétée proverbe ça ou finir par entrer dans la mentalité et tout action pour le poser et pour le guide par même vie proverbe ça. ça fait bon bon interesse en pile à sa nab di bon interesse en pile à diskou nou pote sou prop tete nou à diskou nou pote sou realite nou Kote lsoti ? Maman, manger raisin, dans petite lap gâte. Non, ce n'est pas ça que moi-même dis. Et nous n'avons pas l'éternel dit, mais bon, deuxième provèbe que nous remets répété. Nous soutenons, nous l'aider dans nous là. Bien, nous avons l'autre qui dit, frère Léveille, dégâgée. Bon, est-ce que moi-même chrétien ne me dégâgée pas péché ? Non, mais, c'est-à-dire, c'est-à-dire, une qui dégâgée pas péché ? Bon, j'ai expliqué comment ça dégage, je ne sais pas que je vous le dis. Je vais vous expliquer, on vendredi soir. Ou alors, je vous l'ai expliqué, où il y a un monde qui a vendu du riz, ou même si vous avez décidé de acheter du riz, sans que vous connaissez un monde qui a vendu du riz, vous allez prendre un bas de ma vie du riz, vous allez vous battre, vous allez vous battre, ou vous allez vous remplir dans ma vie. Alors, vous allez acheter du riz, vous pensez que vous achetez de la vie du riz, ou paye pour prix, yon mame du riz, mais vous n'avez pas de mi mame du riz. C'est ça, vous allez vous prendre un faux-mame. Vous allez vous prendre un faux-mame. Vous allez vous prendre un faux-mame. Vous allez vous dire, vous allez vous prendre un faux-mame. Dégage. Est-ce que vous même chrétien, vous allez vous prendre un faux-mame. Proveb, ça nous dit, nous prenons plaisir à répéter. Yon, 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 yon konsekran sou fason nou vive. Se mem moun sa kap zou degaje pa péche sa, kap le ve ti moun li nan environnement degaje pa péche, le ti moun sa vin gran, ki pral pren pouvoir, et avek mem mentalité degaje pa péche sa, li pral kontinue degaje pa péche, nan gouvenman. Et le gen, yon, yon, kap degaje pa péche, deux kap degaje pa péche, trois kap degaje pa péche, ou kompren sa fe péin nou, nan etali, Pouveb yo Yon gen konsekans soujan ou viv Et bon Dieu interesse à sa nabdi Dèkabon on l'autre encore Mais prom nou pa gen tan Ou kondanè moun anzou se pa mou kap chanje peyi ya Kom si changeman son bagay kap sotan lè Kap tombe en ba Tan kon la man ki tombe Kom si Si tout moun an fèl li dwe fèl tou Se pa mou kap chanje peyi ya E ou konenè tre souvan malheureusement Dan peyi ya efektivan Soutan moun ki pase nan gouverneman Pase nan pouvoi E pou pa gen gros chato Ou pa gen kaya fò pa toubon Yo pon pon egaré Yo pon pon pa ria Paske konto soti lò te dwe tou rich Founi ala soutan made Bon si se konsalye Koman peyi sa prèl chanje mèm finalman Pesan bak adhou C'est kom si m'datou quelque part Gond zange bon die kap sotan sielan Pouvin chanje peyi ya Pouyo Pouno Je suis vivant dit le seigneur Le mapkade texte ézéchielan Au verset 3 Chapitre 18 Je suis vivant dit le seigneur L'éternel Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en israël Au verset 4 la parole de dieu me dit Tendez bien bien aimé Toutes les âmes sont à moi L'âme du fils comme L'âme du père L'une et l'autre sont à moi L'âme qui pêche c'est celle qui Il n'y a pas de question Papa t'es mangé D'un petit abgaté En d'autres termes Il n'y a pas de question Haïti en bas malédiction Si je voulais appliquer L'âme du Haïti Je me souviens après Le tremblement de terre 2010 Il y a un fameux télévangéliste américain Pat Robertson Pour ne pas me citer Je suis décampé dans la télévision Je le dis Ce qui fait Haïti Dans l'Italia C'est parce que Haïti Il n'y a pas d'indépendance Il y a un sacrifice C'est une cérémonie Avec 100 cochons C'est 100 cochons Et malheureusement Il n'y a pas de prédicateurs Il n'y a pas de pasteurs Charismatiques Qui reprennent même Vier discutent Haïti en bas malédiction Nous devons faire prier Pour Haïti Que nous devons sortir En bas malédiction Et comme le peuple bon Dieu Il n'y a pas instruit Dans la parole de Dieu Regardez Tout la journée Tout l'annuit Je n'y a fait Haïti en bas malédiction Ré le bon Dieu Pour sauver Haïti Pendant il y a pris Le bon Dieu Pour sauver Haïti Il y a continu A vannan Fou ma mit Fé go jen 40 jours prier Stade la ple moun Il y a pris Le bon Dieu Vin délivré Haïti Haïti Sans malédiction Lie Haïti Tè gen 100 cochons Même vie mentale Ce n'est pas moi Que j'ai changé Péyan L'iré Té la Pire Quelle insulte A notre Dieu On veut dire 100 cochons Lie plus fort Que le sang de Christ Qui a été versé Sur le bois du calvaire On ne supposait Même si historiquement Moi même Je n'ai trouvé Parole ça Ou ces paroles Vent Je n'ai pas connaît Je n'ai pas comprément Ce que tu fais Dans le bois Caïman Ce sont paroles Sans sens Mais on ne supposait Té gen 100 cochons Téversé Effectivement Alors moi même Qui a servi Le Seigneur Qui a marché A Christ Qui a le sang De Christ Souffre Moi Moi Je n'ai pas malédiction Sans cochons Qu'elle insulte Pour le nom de Dieu L'église L'église a battre Bravo L'église a pris Les amènes Parce qu'il y a pas Chita dans la parole De Dieu L'âme du fils L'âme du père Est à moi L'âme du fils Est à moi L'âme qui pêche C'est celle Qui mourra Pas qu'en question De malédiction Générationnelle Sa grand Papa Mte Fem A Pé Jodian L'homme L'îner Romain Chapitre 8 Verset 1er La parole de Dieu Me dit Si quelqu'un Est à Christ Non Il n'y a donc Métan Aucune Condamnation Pour ceux Qui sont Ou Appliquer L'an Kapo Individuellement Sous Pâle Les deux Pays Mb B 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 Diab réclamé, qui a fait diab ça? Diab vient de l'importance dans la vie chrétienne et qui est que le pas de j'homme n'est pas de gagner. Et ça fait, l'église qui nous a dit ça ici déjà. C'est l'église côté. Vous parlez de diab en pile. Vous retournez ce diab. Vous prenez contre ce diab. Vous prenez toute qualité de prier. Vous prenez de non-diab. Vous prenez de plus de passé. Vous prenez de la Bible. Vous prenez de toute qualité de diab. Vous prenez de recommandations contre toutes sortes de diab. Pour qu'ils vous connaissent. Parce que les chrétiens ne sont pas de diab. Vous prenez de diab. Vous prenez de vous faire sauver. Il a fait le tête en bas. Parce qu'ils ne sont pas instruits dans la parole de Dieu. L'âme du père est à moi. L'âme du fils est à moi. Vous prenez de la malédiction. Bon Dieu, vous prenez de la prendre à chaque monde individuellement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il n'y a pas de condamnation pour les gens qui sont en Christ. Je vais rentrer dans le détail pour me dire que le côté mauvais mentalité s'est sorti. Mais je vais avoir une application rapidement. Comme je vais avancer. Vous connaissez trois grandes visions du monde. Vous devez bien comprendre. De façon très générale. Je vais rentrer dans les détails. Première vision du monde. Vous avez plusieurs déclinaisons. Vous avez parlé de naturalisme, social, matérialisme, sécularisme ou bien athéisme. Selon la vision du monde, bien aimé. Le monde visible, c'est seulement ça qui existait. C'est comme si le monde n'est pas invisible. Tout ça qui existait dans nos cas, oui. Le monde qui a été un, il n'est pas de être suprême, il n'est pas de être invisible, il n'est pas de être surnaturel. Il n'est pas de ça. Selon la formule Palan, c'est l'homme est la mesure de toutes choses. Pour reprendre cette formule, le philosophe Protagoras. C'est le monde qui est au centre de toutes les bagailles. Il n'est pas d'être invisible. Ça, c'est la première grande conception du monde, la vision du monde. La deuxième grande vision du monde, c'est la conception animiste du monde. La conception animiste, il explique toute la chose par le surnaturel. Tout la chose qui a passé dans la vie, il fait appel à être invisible pour expliquer. Tout la chose qui a été une force surnaturel. Donc, être spirituel, être invisible, c'est comme si la chaque bagaille qui est négatif. Il y a fait appel à un bagaille invisible pour expliquer un bagaille qui est dans le naturel. Ça, c'est la deuxième conception du monde, la conception animiste. C'est ça qui fait la religion animiste. Il y a eu Dieu de tous les côtés. Dans la vie, il y a eu Dieu, il y a eu Dieu, il y a eu toutes les bagailles. Parce que vous pensez être invisible dans toute action, il y a posé. Et la troisième conception du monde, qui est une conception théiste, et nous-mêmes chrétiens, nous avons une conception de ça, si du moins nous comprenons la parole de Dieu. Nous reconnaissons que nous sommes le surnaturel, que nous sommes des êtres invisibles qui existaient réellement. Nous reconnaissons que nous sommes le naturel. Cependant, nous connaissons que quelque bagaille nous sommes capables d'expliquer par le surnaturel. L'appli est fait ainsi, il se rapproche la parole de Dieu enseigné, que nous ne sommes pas de bataille seulement contre la chair et le sang. Nous sommes de bataille contre des forces invisibles qui existaient. Nous croient que les forces invisibles ont existé. Mais le chrétien averti, le chrétien exercé, le chrétien qui comprend la parole de Dieu, ne lui a pas expliqué tout ce qui est passé avec le surnaturel. Parce qu'il comprend que le bon Dieu est l'homme, le bon Dieu est l'homme, il a une certaine responsabilité. Il y a un choix qui est fait, il y a un choix qui est venu avec des conséquences. Il y a un choix qui est expliqué par le surnaturel, il y a des conséquences directes, il y a un choix qui est venu avec des conséquences. Il y a un choix qui est venu avec des conséquences. Dieu abandonné Haïti, c'est parce que peut-être nous fait de mauvais choix. Est-ce que l'Église avait? Il y a un choix qui est venu avec des conséquences. Il y a un choix qui est venu avec des conséquences. Il y a un choix qui est venu avec des conséquences positifs, mais il y a un choix qui est venu avec des conséquences négatifs. Si vous choisissez ou faites ça, vous attendez à tel résultat. Et c'est ça que Ezekiel a dit le peuple d'Israël. Il faut que vous ayez un changement de mentalité. Bien, mais bon Dieu n'a pas abandonné Haïti. Il y a trois bagailles pour que je finisse. Je vais vous comprendre. Nous avons besoin de un changement de mentalité réel. Il faut commencer le changement de mentalité par comprendre que même gens bon Dieu remènent toute l'autre nation bon Dieu remènent Haïti même gens. Pas qu'on question nous en bas sans cochon, pas qu'on question nous modi, bagailles sa ou se parol tete en bas qui pas fait sens. Même bon Dieu qui gènyen en l'autre nation yon, qui développe nation chrétienne yon, c'est même bon Dieu qui gènyen pour Haïti. Ou gen doit pas kouèl, ou gen doit pas kompronné. Eu m'août espéré ou prèl versou dans la parole de Dieu pour kompronné sa m'abzoulons. Question c'est, qui sou a fait? Le gen choua ki pou fè, qui sou a fait? Le ou gen pou choazi moun kap dirijo? Est-ce que wap choazi on moun kite a prépare pou le vin dirije pendant pas ket temps l'pran san l'pou le bien prépare? Ou bien est-ce qu wap choazi on moun kite la, toute la journée, toute la nuit, se nan balie, le ve wap mette nan tete li, et bi se moun sou prèl choazi pou dirijo? C'est une question de choix. Chaque choix a un choix. Il n'y a pas besoin d'accord avec. C'est la parole de Dieu m'apprécier. Chaque choix a une conséquence. Deuxième bagaille. La première bagaille, il faut comprendre où il y a un choix. La deuxième bagaille, il faut comprendre que la mentalité a changé. Mentalité, il faut être là, il faut le chant. Je ne sais pas, je ne sais pas, l'on paroles, j'en m'wèmè di, nous sommes un peuple résilien. Où nous sommes un peuple résilien? Résilien, je veux dire, il y a un peuple qui peut supporter tout l'arrivée. Des fois, c'est un mal ou un pas mal ou pour prendre qui ou le b'sou. Paroles résilien, ça m'apprément. Parce que l'on dit, nous n'en y a un résilien, c'est comme ça, nous nous avons un traitement, nous nous avons un bon force pour supporter. Nous nous avons un plan pour dire, non, je ne sais pas faire ça. Nous avons un bon pour moi, nous avons un bon pour moi. Ce n'est pas bon pour moi. Il n'y a pas bon pour moi. Observe les nations. Toutes les nations, toutes les nations, elles ont de l'amour dans la tête. 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 C'est une question de changement de mentalité. Et puis, la troisième chose, il faut que vous vous préparez, il faut que vous vous avez une connaissance pour que vous vous avez identifié vrais amis et vrais amis. Ma m'am dit l'on l'autre genre, sou pat konen, Haïti gen de vrais faux amis. Haïti gen de vrais faux amis. Qui te moun do l'autre ou, pa apren kon prene histoire, pa apren kon ne kotote, kot oprale, pa apren kon non son paket sinek, tet gren, ki marke l'histoire, et puis pense que tout moun gizou, yoremon, yoremon vre, ou fek kare nan soyea. Haïti gen de vrais faux, ba gèo, ba gèo, ba gèo, jwèt la da yo, son kèsyon de ki sak nan eterem, zan miyant la ki nan Maison Blanche, ou pan se mounmèan soti en Afganistan, son mounmèan konsa konsa lié, se mounmèan konsa konsa, gèo, de kalkul géopolitik kap fèt, mounsye la chino, mounsye la wisi, yo yorepap jwè, nè gèo pon pie, mounsye di, en gade mil yana ap depansé non kèsyon, gèo, mounsye ma fini gè sa, paske si nou pa sis pon gè sa, yap pran devan nou, e nou pran a la remok, ou kon sa ki ekstraordinèr la, dan bène me, pètèt nè da yo retiré mi kwa pou m'dil, se pon kèsyon de républican, de demokrata, en kon nan nivou sa, son kèsyon de intere, peyi, son kèsyon de intere, peyi, moun ki te vi ni ak bagalank, ki te siy an akoran, se ton républican, moun ki exekute el son demo, paske yo tout, yo konverje ve yon mèm bagay, son kèsyon de intere, les Etasunii damé, amè kontine batay non, awe sa, alfei jen di, bon dieu mè peyi ha, ha iti mou di, nou fèk kare nan sa nyea, son kèsyon de changement de mentalité, son kèsyon de konè, ki eski vre, fò, zanmou, fò, fò zanmou genyen, ma fini, ma fini, paske le arrivé, ki aplikasyon personel ou kafé, ame sa yi sa, souvlou un changement en Haïti, fè en sorte ke ou mèm ou se changement sa, moun ou gen en Haïti, se rouk pou influencel, se rouk pou changement, ta remè ouè, le gen mou man chwa ki pra l'fèt, se pou observer, sou ka influencé chwa yo, pou influencé chwa yo, men changement koman se tou, nan fason ou mèm ou ap trete moun ki bo koto, eskele giz ave, ron ton ta de kretien bezwen, changement, yo trete moun kap traval la kayo, pi mal pas se bet, e bou bezwen e changement, sou bezwen fè chanjman, chanjman li dwe komanse la, komanse la kayo, nou mèm chretien no gomba gaya no kafé, il e boui ke Haïti gen plus pas se 52% chretien la don, li pa normal, pou Haïti ta gen tout chretien sa yo, pou l'an kondisyon li e ala, lese moi, lese moi vou le dire klaireman, mwen mèm personnell man tan ke jeune pasteur, m pa bezwen Haïti vini yon républike de chretien, tout moun nan pey an dwe kretien, m pa panse se sa la parol de dieu ansegne, li tre difficile pou jwen yon nation, toute nation an se kretien, et sa kwen nan pey ou kote ki gen et ta islami, yo mèm se sa yo vle, yo vle pou tout moun ta observe sa yo choazi, le mab le la parol de dieu, la parol de dieu dit, mou gong kesyon de choy, ou ben moun nan l'Evangile, s'il vle li, akseptel, s'il pa vle, ou se kwe pie pantalon, ou alpi devan, ou ben yon lot moun l'Evangile, ou pa kab chache impose, moun nan yon baga elipa, si bon dieu pat forse nou servile, est-ce que nou mèm nou ka forson lot moun servile bon dieu? ou pa kab le pou tout a iti vin kretien, son proje chimérique, son proje ki pa gen sens, bon dieu pa mando fe sa, sa bon dieu mando fe, nan comportement, nan action, nan attitude, ou se pou influense moun ki bo koto la, est-ce ke le kizave? ou kon de moun ki fodo izangon, jan la pouwe, ou ye, la di, ah, sa a son bon exemple pou m'suiv, li gen doa pa moun kon de moun dieu, men jon komporto ou attitude ou, li vin fel sensilita dwe komporte l'mem jan, e la gen 2 moun, 3 moun, 4 moun, 5 moun, 5 moun, 12 moun moun kap komporte yo positiveman, se la changeman li pral vi, vini, pa gen kesyon nou pral fe a iti tou nou on peyi kretien, pa gen kesyon kon sa, a iti pap jom on peyi kretien, ap toujou gen moun ki aksepte le senye, ap toujou gen moun ki wwe, wwe jtel, kesyon, eske nan zon bolaka ou, ou ka influense moun, nan comportement, nan action, nan jan ou manifestel l'mon pou le senyeur, se sa m'develen kourajou, pa ba y teteu problem, changeman gen pou l'vi ni, le mentalité a changé, se pa nan priyer la fête, se nan chwanou yo, se nan influence, se nan changeman de mentalité, e pa blie pou m'mem, quel que sois paso, il n'y a donc maintenant, aucune condamnation, pour ceux, qui sont en jésus-Christ, qu'il en soit ainsi, et que dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada